La situation à présent en Algérie. Le président a apporté hier soir des précisions sur les mesures en vigueur, objectifs rassurés à la population. Bonjour Monsef Haït Kassier, on vous retrouve à Alger. Que faut-il retenir des annonces du président ? Effectivement, bonjour. Le président de la République est intervenu hier soir pour rassurer la population. Al-Majid Boune a rappelé que l'Algérie a pris les dispositions nécessaires à temps, parfois même la première, et avant même que d'autres pays le fassent. Il a affirmé que l'État dispose de suffisamment de moyens financiers et de produits alimentaires pour lutter contre le virus. L'Algérie disposera encore de 60 milliards de réserves de change et de quantité du stock alimentaire suffisante pour couvrir encore, je cite, six mois de consommation. Le chef de l'État a annoncé l'octroi d'une prime exceptionnelle au profit des personnels des structures et établissements publics relevant du secteur de la santé. La prolongation de la fermeture des écoles, des universités et centres de formation professionnels. Il n'exclut pas les sanctions suivantes qui sont des peines de prison et la confiscation des véhicules pour mettre fin à la violation des mesures de confinement. Ceci pour les citoyens manquant de discipline et qui continuent de banaliser la situation. Enfin, en gros, ce sont les principales nouvelles annonces à retenir. Je le disais, qui ont pour principal objectif de rassurer avant tout, surtout en ces temps difficiles, marqués par la peur, les rumeurs et les spéculations. Nous l'avons compris une nouvelle fois hier, depuis le début de la propagation du Covid-19 dans le pays. Les efforts et les objectifs principaux en Algérie, dans le monde entier d'ailleurs, sont de gérer une crise sanitaire grave qui semble ingérable partout, pas seulement chez nous. Malgré les difficultés et les craintes des citoyens, puisque les gens sont connectés, voient ce qui se passe dans le monde, dans les pays les plus puissants même. Malgré tout ça, pour les autorités algériennes, l'heure est à l'apaisement et à la solidarité. Merci beaucoup pour ces éléments, Monsef et Hidkassi en direct d'Alger.